Coucou tout le monde, je suis Danfield et aujourd'hui je reviens avec 10 autres jeux à ne pas rater qui sortent cette année. Cette liste n'a pas été facile à compiler, j'ai trouvé une trentaine de jeux en la préparant et j'ai donc dû faire le tri et c'était vraiment vraiment difficile. N'hésitez donc pas à vous abonner si vous ne voulez pas rater la prochaine liste, elle est déjà bien avancée et elle devrait être publiée prochainement. On commence par Blight Survival qui est un jeu de survie roguelite avec des éléments d'horreur et jouable en coopération jusqu'à 4 en même temps. Dans Blight on joue un mercenaire recruté pour explorer une région coincée entre deux factions en guerre perpétuelle et pour éliminer le virus qui se répand dans celle-ci et qui redonne vie aux morts. Le jeu propose un gameplay brutal, réaliste et vraiment immersif, vous allez explorer seul ou à plusieurs, combattre, vous infiltrer et découvrir la cruauté de cet univers. Les développeurs disent se concentrer sur le PV uniquement pour le moment, donc pas de PVP, ils affirment que le lore du jeu va être très développé mais que ça ne sera pas une aventure narrative. Les développeurs visent également un système de craft très simple pour le début du jeu, mais il reste ouvert à la possibilité de mettre en place quelque chose de plus complexe si le jeu a suffisamment de succès. Je suis vraiment impressionné par le visuel et l'immersion qui en est générée, il est clair que les développeurs ont porté une attention toute particulière aux animations et aux détails du monde, le jeu lui sera sous-titré en français à sa sortie, c'est un écran. C'est un écran. C'est un écran. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Un vrai héros doit aussi gagner la confiance de ses gens. Vous voulez savoir plus ? Faites un regard ! Marre offre un tour pour un prix très bon. Atlas Fallen est un action RPG qui se passe dans un monde dystopique, ensablé et qui a été abandonné dû à la vanité des dieux. Notre personnage va explorer le monde avec son gantelet qui lui donne des pouvoirs spéciaux qu'il va pouvoir améliorer pour gagner en force et battre le dieu qui a pris le contrôle de ce monde. Les développeurs annoncent un monde mi-ouvert, composé de 5 régions majeures. On peut donc supposer que l'on peut progresser plus ou moins librement dans chacune de ces régions, mais que les suivantes doivent être débloquées. La quête principale sera probablement linéaire dans la lignée des jeux précédents du développeur. Sa durée est annoncée à 20h sans prendre en compte le contenu optionnel et les quêtes secondaires. Le combat dans le jeu a l'air d'être rapide et musclé. Il n'a pas l'air d'être toujours centré sur les points de vie des créatures. Il va parfois falloir les affaiblir en détruisant certaines parties de leur corps pour les éliminer. La sortie est prévue pour cette année et il sera sous-titré en français et jouable en coop. Et nous voici à la fin de cette nouvelle liste de jeux à ne pas rater en 2023. J'espère que vous avez trouvé votre bonheur dans la liste. N'hésitez pas à partager vos favoris et peut-être à signaler quelques jeux qui mériteraient d'apparaître dans une liste future. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si mon boulot vous a plu, à vous abonner et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 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 ...